Ensuite, exercice 22, page 185. Ici, vous avez un tableau de variation d'une fonction G. Et donc, vous devez donc trouver l'ensemble de définition, ou le domaine de définition, c'est la même chose, et puis ensuite, tracer dans un repère la courbe de la fonction G. Donc déjà, le domaine de définition, il se lit ici. La valeur minimale, c'est 4 pour X, et la valeur maximale, c'est 5. Je rappelle que le domaine de définition, ou l'ensemble de définition, sont l'ensemble des valeurs possibles de X pour qu'il y ait une image, d'accord ? Donc l'ensemble des valeurs possibles de X pour qu'il y ait une image, c'est entre moins 4 et moins 5. 7 n'a pas d'image, et on ne voit pas que par exemple, moins 10 a une image. Donc tout ce qui est en dehors de moins 5, de moins 4, 5, il n'y a pas d'image. Donc le domaine de définition, ou l'ensemble de définition, c'est donc l'intervalle, c'est tous les nombres entre moins 4 et 5, c'est-à-dire l'intervalle moins 4, 5. Ensuite, tracé dans un repère, la courbe représentant G. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que, on va regarder ce qui est important, c'est les valeurs qui vont être ici. Donc, moins 4, moins 2. Donc, et moins 1, moins 2, 2, 3, et 5, 0. En fait, moins 4, en fait, quand on est lié à 2, parce que l'image de moins 4, c'est 2. L'image de moins 1, c'est moins 2. L'image de 2, c'est 3. L'image de 5, c'est 0. Donc là, on va essayer de le faire. Donc, première chose, l'image de moins 4, c'est 2. Ça veut dire que là, déjà, au passage, j'ai tracé mon repère. Au passage, je fais mes graduations. Donc là, il y a, par exemple, 1. Donc, 2, 3, 4, 5. Je sais que c'est mon maximum. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, c'est mon minimum, là. Et donc, je regarde. L'image de moins 4, d'après le tableau de variation, c'est 2. Ça veut dire que ça va aller toucher au niveau 2. Alors, 1, ici, 2. Donc là, c'est, bien sûr, là, je mets la magradation, c'est 1. L'image de moins 1, c'est moins 2. Donc ici, j'ai moins 1. L'image de moins 1, c'est moins 2. Donc, moins 1, moins 2. Si je mets une 6 de 3. Ici, c'est donc moins 2. L'image de 2, c'est 3. Donc, l'image de 2, ici, c'est 3. 1, 2, je monte jusqu'à 3. Ici, donc là, il y a 3, vous voyez. Ensuite, l'image de 5, c'est 0. L'image de 5, c'est 0. Ça veut donc dire que la courbe, enfin, qu'à partir de 5, on ne monte pas. Du coup, hop, c'est 0. Ensuite, il suffit de tracer la courbe. Puisque la fonction est décroissante entre moins 1 et 4. Entre moins 1, entre moins 4 et moins 1, pardon. Donc là, ça va descendre comme ça. La courbe, elle va, hop, hop. Je ne fais pas des pointes, mais je les arrondis. Ensuite, entre moins 1 et 2, la fonction, elle est croissante. Entre moins 1 et 2, la fonction, ici, la courbe va être croissante. Et après, elle est décroissante, comme ça, par exemple. Voilà. Aussi un exemple possible. Bien sûr, il n'y a rien de précis. C'est comme un espèce de schéma de courbe. Donc, il se peut que vous ne fassiez pas exactement la même. Il se peut que ça passe par ici. Ça pourrait passer légèrement au-dessus ou en dessous du point d'origine du repère. Mais il faut que, donc, surtout que les points les plus importants sont les points... Il faut que la courbe, elle passe absolument par ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là, qui sont donc représentés sur le tableau de variation de la fonction G. et ce point-là, ce point-là, ce point-là,